Puisque les jeunes d'aujourd'hui connaissent bien les technologies, l'entraîneur de basketball Marc-Antoine Gagnon a décidé de les intégrer à même les pratiques, et ce, au profit de ses joueurs. Captation vidéo, création d'un site web dédié à l'équipe, alimentation des réseaux sociaux, rien n'est laissé au hasard. Au début, c'était des séquences copiées sur CD, DVD, mais après ça, YouTube est entré dans ma vie, donc le séquençage a commencé avec un blog également que j'ai commencé à entretenir en y mettant des photos, des vidéos. Puis avec la venue de Facebook également, ça permet d'autres options, d'autres opportunités de façon incroyable. De nos jours, les jeunes athlètes ont téléphone cellulaire, iPod et même iPad. Pour eux, intégrer la technologie à leur sport est presque naturel. On a un iPad, puis là, on sélectionne notre nom, ensuite on sélectionne l'exercice, puis on compile les résultats qu'on a eus. On a des statistiques, ça fait qu'après, on peut voir si on s'améliore ou pas. Je trouve ça pas pire, c'est le fun. L'autre fois, on a fait une petite séquence, moi et un autre gars, des dribbles pour la fun, c'est le fun. Au fil des ans, l'entraîneur a constaté que son approche fonctionne très bien. Les notions apprises serviront même à l'extérieur du gymnase. Je pense qu'il y a un développement qui est fait. Au-delà du basketball aussi, c'est des compétences avec les nouvelles technologies pour les jeunes. Un projet est d'ailleurs sur la table pour équiper les futurs entraîneurs de tablettes électroniques. Cette dernière comprendrait déjà des vidéos éducationnelles. De l'avoir d'une façon structurée, avec des jeunes qui sont habillés en phénix, je pense que ça donnerait un coup de main fort important pour ce qui est du recrutement, puis ce qui est de développer les bonnes techniques également. On attend toujours la réponse du Fonds jeunesse d'habitivité Miss Kamang dans ce dossier. Denis Beauregard, RNC Média, Lassard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !